Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24, votre source d'informations sur l'actualité politique et économique du Maroc. Aujourd'hui, le mardi 28 mars 2023, on va parler d'une nouvelle qui fait grand bruit en France et au Maroc. Pour la première fois, la France a déclaré personnellement gratta les imams marocains pour ce mois de Ramadan, mettant ainsi en difficulté la communauté musulmane de l'Hexagone. Les responsables des mosquées en manque de personnel attendaient pour leur part des milliers de fidèles cette année et n'ont plus le temps de former des récitateurs locaux. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information le 360 et Maghreb Intelligence. Censé encadrer la diaspora marocaine en France durant le mois de Ramadan, plusieurs imams marocains ne s'y rendront finalement pas, faute de visa. D'habitude, des imams marocains se rendent chaque année pendant le mois de Ramadan en France pour encadrer la diaspora marocaine. Cette année, la majorité des consulats français sur le territoire national ont refusé leur demande de visa, relève le quotidien à la date al-Maghribia dans sa livraison du 28 mars. Un des concernés explique que la majorité des imams ont l'habitude d'obtenir le visa français, car ils remplissent toutes les conditions et disposent de toutes les garanties. Toujours selon la même source, la majorité des imams concernés font partie des délégations officielles destinées à encadrer la diaspora marocaine en France. Cette année, plusieurs d'entre eux ont été ainsi surpris par la décision des autorités consulaires françaises refusant leur demande de visa. Ce n'est pas tout puisque les refus n'ont pas été justifiés par des arguments convaincants. Selon le quotidien, ces imams ont été victimes de la vengeance des autorités françaises malgré les déclarations contradictoires. Ainsi, les autorités consulaires françaises maintiennent le refus d'octroi des visas aux ressortissants marocains sans explication convaincante. Après plusieurs catégories professionnelles, les imams font à leur tour les frais d'une politique de vengeance française. Comme le rapporte le journal, les autorités consulaires françaises ont délibérément retardé les réponses. Ce qui empêche les imams de faire appel ou encore chercher d'autres solutions. Ces derniers exhortent le ministère de tutelle ainsi que le ministère des affaires étrangères à intervenir. Qu'en est-il alors pour la France ? Selon des sources fiables de Maghreb Intelligence, les Marocains de France ne pourront ni écouter la bonne parole prêchée par un des leurs, ni prier les taraouis derrière un imam venu du Maroc. C'est que tout simplement, les consulats français au royaume ont refusé de délivrer le visa aux concernés. Une autre preuve que l'assouplissement promis par Catherine Colonna, la chef de la diplomatie française en visite au Maroc à la mi-décembre 2022, était bel et bien de la poudre aux yeux. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.